A seulement 33 ans, Louis-Benjamin Dagnaud est élu meilleur vigneron 2016 par la revue du Vin de France. C'était il y a quelques jours à Paris. La définition pour nous d'un vigneron de l'année, ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait des bons vins. C'est quelqu'un qui a une vision de la viticulture, qui va au-delà de la simple production, qui a une vision de son terroir, qui a une manière de retranscrire son terroir. Et la manière dont le fait Louis-Benjamin Dagnaud, c'est absolument remarquable. Les Dagnaud sur l'appellation Pouilly fumée, c'est d'abord Didier, un grand vigneron au caractère bien trempé surnommé l'Empereur du Sauvignon. Mais en 2008, Didier décède accidentellement. Son fils alors reprend les rênes du domaine avec tout le savoir-faire que lui a transmis son père. C'est le respect des sols, c'est les vendanges manuelles pour ramener les raisins intactes en cave. Et puis, voilà, on a expérimenté différents contenants, différentes épaisseurs de douelle, différentes provenances de bois. Et aujourd'hui, la façon dont on travaille, c'est le fruit de 25 ans d'expérimentation. Louis-Benjamin Dagnaud exploite 12 hectares d'appellation Pouilly fumée, mais également sans serre et même jurançon. Avec ses 15 salariés, il produit des vins d'exception exportés dans le monde entier. Moi, ma plus belle satisfaction, c'est quand je rencontre des consommateurs qui me disent qu'ils ont passé un très bon moment en buvant l'un de mes vins. Ça, c'est pour moi la plus grande des satisfactions. Autre satisfaction pour Benjamin, avoir fait progresser la qualité des vins du domaine. Assis sans doute aux côtés de Bacchus, son père peut être fier du fils. Sous-titrage Société Radio-Canada